Salut tout le monde, bienvenue sur Coup Critique. Écoutez, petites nouvelles de dernière minute au sujet d'un nouveau livre qui va sortir en mars. On regarde ça tout de suite ensemble. On est tous excités. Un nouveau module de quoi on parle. Grâce à la magie de Google Traduction sur une page web, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble la nouvelle... J'irais en fait d'une nouvelle aventure en collaboration avec Critical Role et Dungeons & Dragons, un livre officiel dans la gamme de Dungeons & Dragons 5e édition qui va s'appeler Call of Netherdeep, l'appel du Netherdeep. Donc, l'article s'appelle « Notre module d'aventure Dungeons & Dragons » est disponible en précommande dès maintenant. Alors, on voit ici la pochette de ce dit volume qui devrait sortir de ce qu'on présente ici. C'est une toute première aventure pour l'équipe de Critical Role. Donc, ce n'est pas un camping setting comme le livre de Wildman. C'est littéralement un module qui devrait sortir le 15 mars 2022. Donc, il y avait des lits comme quoi il y avait un nouveau livre qui s'en venait en mars. Mais peu d'hypothèses sur ce que ça allait être parce qu'on vous avait parlé dans le dernier D&D Cerebration d'un nouveau camping setting qui allait sortir. Beaucoup de monde pensait que c'était ça. Mais non, nouvelle aventure. Wow! Ok. Fait que, si on lit ensemble, la description. Pouvez-vous changer le destin? L'avidité des mortels a réveillé une entité puissante que l'on croyait détruite. Pendant des éons, ce puissant champion des dieux a été emprisonné dans les profondeurs les plus sombres d'Exandria. Exandria qui est le monde, en fait, le plan si on veut, où toutes les aventures de Critical Role se passent. Son nom a été oublié, tout comme ses actes héroïques. Languissant de désespoir, ils appellent de nouveaux héros pour le sauver. Inspiré des campagnes de la série à succès Critical Role, cette aventure commence dans les désespoirations de Xhoras, donc dans le continent de Wildmont, et mène à la ville oasis sentiante d'Ankarel, sur le continent de Marquette. Marquette, qui sera le nouveau continent de la campagne 3, donc tout est dans toute, et de là, dans un royaume englouti de ténèbres, de corruptions et de chagrins connus sous le nom de Netherdeep. Surtout, la lune rouge, Rudius veille, tordant le destin de ceux qui ont le pouvoir de façonner le cours de l'histoire. Ce qui est intéressant au niveau de la lune rouge de Rudius, c'est qu'il a été souvent l'illusion de pourquoi il y a deux lunes, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde, puis Matthew Mercer a toujours été très vague sur ce que la lune avait comme spécificité, ou qu'est-ce qu'elle représentait. Peut-être que c'est justement parce qu'il y avait des choses comme ça qui se tramait dans le backstage de Critical Role. Donc, Call of the Netherdeep est co-dirigé par notre propre maître de donjon Matthew Mercer, bon, là parce que l'article est sur Critical Role, et l'architecte principal de l'histoire de D&D est Chris Perkins. Donc, Chris Perkins est impliqué directement dans l'aventure et présente des contributions supplémentaires, des contributeurs OG, oui, d'XNGA comme James Hayek. Oui, James Hayek est là depuis le début même, il était dans la game de Geek & Sundry au départ, alors que c'était la première campagne de Critical Role, et je sais qu'il travaille également sur la réédition du Tal'Dorei Reborn, l'espèce de livre qui était sorti sur Tal'Dorei. Le tombe est rempli d'oeuvres d'art magnifiques, y compris la couverture présentée ci-dessous, par Mintu Yunyunen. Donc, on peut revoir la... Donc, d'après moi, l'entité spéciale, ça doit être la personne au centre ici. Et qui sont ces personnages qui sont autour, ce sera à découvrir. Ainsi qu'une carte d'affiche d'un querelle par Devon Roo. Devon Roo qui a fait toutes les maps de Critical Role, vous les avez sûrement probablement en vue, c'est un fan de la série. C'est elle qui a fait pas mal toutes les maps qui étaient remis, même aux joueurs durant des parties. Vous pouvez consulter quelques-unes des magnifiques pièces de Call of the Deadly en bas de cet article. Bon, on pourrait regarder ça ensemble. Wow! Ça, c'est très beau. Ah, il y a des bibliothèques. Qu'est-ce que ça cache? Si on revient. Nous sommes impatients de découvrir... OK. Call of the Deadly contient 7 chapitres d'aventure palpitants, couvrant 224 pages pour les personnages de niveau 3 à 12. Hum, intéressant. On laisse tomber les personnages de niveau 1 à 3. On commence directement à 3. Pour s'en aller jusqu'au niveau 12, ce qui est quand même pas pire aventure. C'est le fun. Ainsi que de nouvelles créatures, objets magiques et personnages longs joueurs. Alors que Call of the Deadly présente des régions d'Axandria auparavant inexplorées, il propose également des histoires et des traditions qui peuvent être extraites de notre monde et transférées dans n'importe quel monde dans lequel vous vivez vos aventures. Nous sommes impatients de découvrir l'histoire que vous raconterez à Xanjia et au-delà en utilisant Call of the Deadly. L'aventure vous attend le 15 mars 2022. Assurez-vous de précommander votre exemplaire dès maintenant disponible via D&D. Donc on dit que c'est disponible maintenant en précommande sur Amazon, sur le site de D&D officiellement. de commander, oui, dans votre magasin de jeux local préféré. Vraiment important. Et d'après moi, ça va être une question de minutes, peut-être de jours, avant qu'on voit la précommande pour l'édition sur D&D Beyond. Donc, mes impressions avec ça. Super content d'avoir une aventure officielle Critical Role qui sort de ce qui va se passer avec la campagne. Est-ce que ce module-là va introduire des personnages non-joueurs qui vont être vus dans la campagne 3 de Critical Role? Est-ce que justement l'aventure de la campagne 3 va inclure des passages où on va faire référence à ce module-là? Il est dit, dans le fond, que la campagne 3 de Critical Role va commencer le 21 octobre 2020. Donc, ça va faire quand même un bon bout de temps que la campagne roule avant même que ce module-là sorte. Donc, ce sera à voir s'il y a des choses qui s'entremêlent dans le fond. Donc, quels sont vos commentaires? Avez-vous hâte de lire cette aventure-là? Est-ce que c'est le genre d'aventure qui vous intéresse? Est-ce que vous en voulez toujours plus de Critical Role? Laissez-nous ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Je vous aime. Faites attention à vous. Bon D&D, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...